Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien durant cette canicule, surtout pensez à vous hydrater, c'est très important, et à vous abonner à la chaîne, c'est encore plus important pour le soutien, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur des choses qu'on n'est pas censé vraiment savoir si on s'intéresse qu'aux multijoueurs du jeu. En fait vous allez voir que dans le jeu vous avez beaucoup de tickets, vous pouvez voir ici des épreuves, vous avez des tickets que vous cumulez, et il y en a qui ne savent pas forcément à quoi ça sert. En fait ce sont des petites épreuves supplémentaires que vous pouvez retrouver au fil des saisons pour vous entraîner à faire certaines choses. Et bien si vous vous faites chier, si vous avez des jetons en trop, des jetons d'expérience en trop, vous pouvez en activer un, vous pouvez donc augmenter vos niveaux très rapidement en début de saison. Donc on va vite faire regarder un peu où ce qu'on en est, vous voyez on en est à niveau 78, exp nécessaire, donc on est à 27741 sur 36800, niveau 78. Donc moi j'ai activé, donc j'ai 1h25 de jetons WXP, plus 10%, voilà, et vous allez voir il y a une épreuve que j'ai trouvée, donc après peut-être que chacun a cette technique, mais moi j'ai bien aimé cette épreuve là. Une épreuve que vous allez voir, donc là il y a une épreuve, saison 5, l'épreuve parcours risqué. Donc il y en a plusieurs, vous voyez, mais celle-là elle est très très rapide, elle dure en moyenne 35 secondes, donc vous pouvez répéter 3 fois. Donc vous faites utiliser un ticket, et le but ça va être de faire un parcours de nuit, très rapidement, et si vous faites dans les temps, vous allez avoir 10 000 XP à chaque fois. Donc vous faites 3 essais, ça vous fait 30 000 XP. Donc en fait en à peu près 1 minute 30, 3 minutes, vous pouvez faire 30 000 XP. Le but c'est vraiment de ne pas toucher par terre, donc moi je ne suis pas le plus doué. Voilà, à chaque fois vous touchez par terre, vous avez une pénalité. Tac. Après vous pouvez recommencer, mais c'est plus pour vos tickets en fait. Tac. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous faites dans les premiers, vous avez 10 000 XP. Et bien sûr, si vous êtes deuxième 2 étoiles, vous avez un petit peu moins, donc du coup voilà. Mais du coup ça va, ça fait monter vite les expériences, donc j'ai encore touché. Oui, tac, tac, tac. Donc là j'ai 33 secondes, donc j'ai 3 étoiles, plus les pénalités, donc je vais avoir 2 étoiles. Donc ça fait je crois 7 000 XP. Mais vous avez droit à 3 essais en fait. Donc on va essayer de faire mieux. Donc au pire, ça vous entraîne pour le multijoueur, ou le mode solo, ou Warzone, comme vous voulez. J'ai déjà fait un instant de faute tout à l'heure, mais comme par hasard en vidéo. La fois c'est mieux de prendre son temps. Parce que le défi n'est pas compliqué en soi. Après une fois que vous allez connaître par cœur, vous allez voir que c'est assez simple. Mais bon, il faut savoir juger. Tac. Donc là je vais faire ça, regardez, en montant. Oh putain, a loupé. Donc là j'ai touché le sol encore. Encore une tentative. Réessayer. Donc là vous voyez, j'ai fait 2 étoiles, donc pour l'instant ça fait à peu près de 14 000. C'est 14 000 expériences. Je ne sais plus combien, je n'ai pas regardé exactement. C'est reparti. Je ne suis pas très doué, mais bon, je voulais montrer cette technique parce que ça peut servir à des gens qui ont des fois envie de monter rapidement en début de saison. Tu vois, ça fait gagner un peu pour le passe-combat, s'il met un peu moins, beaucoup moins. C'est vraiment très très lent par contre, il ne faut pas se fier à ça pour le passe-combat. Ouais, ouais. Tac, 33, 33, 2, avec la pénalité, je pense que je ne suis pas dans le... Si, 34, 6. Donc là tu vois, j'ai 10 000, plus 7 000, plus 7 000. Donc on va quitter, et on va voir où est-ce qu'on en est en termes d'expérience. Donc vraiment j'ai au moins monté, voilà, je suis au niveau 79, vous pouvez le voir en haut à droite. Tac, caserne, 79, avec 12 941. Donc du coup, voilà, ça a beaucoup augmenté. De à peu près 20 000. Donc je ne sais pas si l'expérience double se compte du coup, pour le coup. Mais voilà, donc si vous recommencez ça, vous recommencez, si vous avez un peu de temps à perdre. Juste pour faire monter un peu l'expérience. Ouais, c'est toujours plaisant. Donc, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous trouvez d'autres défis qui sont un peu plus courts à faire. Donc moi j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai voulu tout de suite partager avec vous, mais vous voyez, vous juste regardez le temps en moyenne. Vous voyez, d'un quelque chose, 4 minutes, 1 minute, 40 secondes. C'est un peu long, vous voyez. Il y a celui-là aussi qui est pas mal, mais il prend pas mal de temps aussi. Après, c'est à vous de regarder et de faire à votre guise. Mais c'est les petites astuces pour monter un peu d'expérience rapidement. C'est juste pour le délire, c'est pas fou fou fou, mais ça fait plaisir. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et ça fait toujours plaisir pour le soutien, etc. J'essaie toujours constamment, il y a encore 1 minute, 30 secondes, de m'améliorer. Tous les jours, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup de temps. Il fait très chaud. Pensez à bien vous hydrater. Pensez à prendre soin de vos proches. En tout cas, c'est important. Je suis en train de faire le tour, mais ça m'a l'air d'être l'épreuve la plus courte qui est. On va terminer avec vous. Il y a 30 secondes, là. C'est un même estompe de tir. C'est compliqué, les sauts, c'est plus simple. Ouais, c'est mieux, ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Banzai ! Sous-titrage Société Radio-Canada